Qu'ils soient moteurs, sensoriels, mentaux, cognitifs ou psychiques, les élèves du collège Gabriel Anoto ont abordé le sujet du handicap grâce à plusieurs activités proposées par l'établissement. L'objectif c'est de mettre quelques contraintes, par exemple bander les yeux, mettre un bras dans le dos, être assis sur une chaise. L'objectif c'est de comparer, de voir comment ça se passe pour les personnes qui sont en situation de handicap. Durant cette journée de découverte du handicap, les élèves ont également pu jouer les yeux bandés avec leurs sensations. C'est un jeu où ils doivent retrouver les objets qui circulent de main en main, avec toutes leurs expressions. Et ce qui me frappe c'est qu'il y a des élèves qui sont très mal à l'aise les yeux bandés parce qu'ils utilisent rarement le sens du toucher et des élèves tremblent en fait en récupérant les objets, c'est assez impressionnant. Et puis d'autres élèves sont très à l'aise, se trouvent tout de suite parce qu'on voit qu'ils ont un sens du toucher qui est développé naturellement. Là l'objectif ça va être sous forme de jeu, de se rendre compte que le sens visuel est notre sens prédominant mais que ça n'est pas le seul. Voilà, qu'il faut aussi utiliser les autres sens. Et puis je pense qu'aujourd'hui ils vont découvrir au niveau sensoriel peut-être des aspects de leur personnalité, de leur être qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Au gymnase, les élèves ont pu redécouvrir leur sport préféré en y ajoutant quelques contraintes. On a mis en place une journée avec différentes activités, ici pour nous sportives, sur le handicap, sur du tennis de table en fauteuil, sur du cécifoot et sur de l'escalade, les yeux bandés. L'objectif pour nous c'est de sensibiliser les élèves au handicap, qui n'est pas forcément génétique à la naissance mais qui peut être issu d'un accident, de la vie, de la route ou ce genre de choses et on peut être en bonne santé, aller très bien. Et puis peut-être que l'année d'après ou le jour d'après, malheureusement il nous arrive quelque chose et sensibiliser à ce genre de problème. Le sport le plus compliqué c'est l'escalade. On ne voit rien du tout. On n'a pas trop confiance à notre interlocuteur, celui qui nous dit à gauche, à droite. C'est stressant surtout parce qu'on a peur de tomber. Même ceux qui font le vélo avec la main, c'est super dur je suis sûre parce que moi à l'escalade, je n'ai plus de force dans les mains, j'ai les mains toutes rouges déjà. Aujourd'hui, un peu moins de 3 millions de Français souffrent d'une limitation fonctionnerie. Un chiffre qui démontre qu'il faut sensibiliser dès le plus jeune. Moi j'aimerais aussi les féliciter tous ceux qui font le sport comme ça. C'est très 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 dur. Que ce soit le ping-pong, parce que déjà aussi le ping-pong, on ne peut pas se déplacer pour sauter. On n'a pas une grande main surtout.